Marguerite Ursenar disait que la vie est notre seul bien, mais aussi notre seule malédiction. Jérémy Azou et Stani Delair ont beau ne pas être superstitieux, ils la craignent, cette malédiction. La dernière en date est cette troisième place obtenue par le rameur de Bergerac au championnat de France en Skiff le 3 avril dernier. Le compagnon de navigation du numéro 1, Jérémy Azou, a été devancé par un jeune, Pierre Rouen, et ne sera peut-être pas de l'aventure à Rio, mais loin d'être défaitiste, Delair sait reconnaître le talent lorsqu'il le croise. Quoi qu'il en soit, Terrain de jeu.fr va vous conter l'histoire d'un des duos les plus talentueux du sport français, Azou Delair. Enfin pour ce bateau magique de l'aviron français, voilà la rage de vaincre. Oh le cri, le cri de la délivrance pour Stani Delair. Forcément il y a un petit sentiment de satisfaction, de joie, du travail accompli, et puis tout de suite derrière il y a ce qu'on va faire de ça, et jusqu'où on va l'emmener. Et l'objectif clairement, en tout cas le mien et celui de Stani, c'était de passer la ligne d'arrivée en premier. Jérémy Azou et Stani Delair, champions du monde, 5 coups, et l'explosion ici en Savoie pour cet équipage français. L'arrivée c'était la délivrance, on est champions du monde, et je me souviens que moi à 3 coups de la ligne, je dis, dans le jargon, on dit qu'on est un peu le 16 neuvième. Et le 16 neuvième en fait, c'est du coup, on voit tous les autres, quand on n'a pas besoin de tourner la tête, on est comme ça, et puis on voit tout le monde. Et puis une fois la ligne passée, lui il me dit, celle-là on ne nous l'enlèvera plus quoi. Enfin, enfin, quelle délivrance pour Stani Delair qui a tout connu ces dernières années, une blessure à l'impact au dos, il a failli rester paralysé. Sur la douceur du lac d'Egbelette, deux hommes rames, Jérémy Azou et Stani Delair, pensent sans doute à l'exploit mondial réalisé sur ce lac en septembre 2015, Pourtant, ce duo, le 2-2 couple léger tricolore bien avant les derniers résultats des championnats de France, a failli rester paralysé, ne jamais plus pouvoir ramer ensemble en cadence sous la lumière des rayons du soleil de Savoie. Ses talents du sport français ont subi des moments sombres. Juillet 2013, Stani Delair est percuté par un bateau en pleine séance d'entraînement à Belsin, dans le Jura, sous les yeux de Jérémy, coéquipier et ami dans la vie. Stani, lui, ne remontera plus dans une embarcation pendant plusieurs mois. Sur le moment de l'accident, je ne sais pas, dans les instants qui ont suivi, je me suis dit, putain non, pas maintenant, c'est pas le moment. Et je me souviens de m'être dit, c'est pas possible, pourquoi ça arrive maintenant et après, il y a l'accident, il y a plein de choses, je ne savais pas ce que j'avais encore. C'était compliqué à vivre. Moi, j'étais sur les lieux de l'accident, j'ai vu la scène en direct, en fait, quand il s'est télescopé avec l'autre bateau. Moi, à ce moment-là, je fais la direction, je m'aperçois justement qu'il est vraiment sur la même trajectoire que le 400 pour léger. Et j'ai à peine le temps de lui envoyer un signal sonore pour qu'il se retourne et puis donc, il y a eu l'impact. Donc, heureusement, ça allait vite. Ce que je craignais, c'est qu'il y ait des lésions qui soient d'ordre un peu neurologique et un peu irréversible. Quand on est face à l'urgence, parce qu'on est à côté de Stany qui se fait percuter par un bateau, le premier sentiment, c'est est-ce qu'il pourra remarcher un jour ? Et puis, est-ce qu'il pourra revenir normalement un jour ? Et après, ça se fait étape par étape. Donc, j'espérais que ce soit juste un petit truc ou qu'il faille deux semaines de repos et puis après repartir. Et au final, les vertèbres de cassé, quatre vertèbres, il fallait opérer. C'était fichu pour cette année. J'avais plus qu'à attendre l'année prochaine. Prendre mon mal en patience, voir Jérémy partir tout seul en Corée et voir nos espoirs de titre mondial s'envoler et puis ronger mon frein jusqu'à revenir à l'entraînement. Le soir, il a été opéré à Lyon par un chirurgien que je connaissais, chez qui j'avais fait un stage quand j'étais étudiant kiné. Connaissant déjà le chirurgien, j'ai été rassuré parce que ça restait une pointure dans ce domaine-là. Et puis, le lendemain, voire le soir même, déjà, on nous a donné des nouvelles en nous expliquant que peut-être qu'il ne pourrait pas reprendre le sport de haut niveau, mais qu'en tout cas, il ne se retrouvait pas en fauteuil roulant. La bonne nouvelle était déjà là. Oui, c'est un accident très grave, mais il peut remarcher, il va s'en sortir, il va pouvoir se rentraîner. Ça vient seulement après. Et effectivement, très vite, comment on va faire pour qu'il revienne à son meilleur niveau ? Quels moyens on met en place ? Face à l'émotion que ça procure, moi, c'est mon devoir d'avoir une approche professionnelle et après d'être dans ce déroulé-là. C'est ce qui permet d'affronter aussi tels événements et pour eux, de les aider à affronter ça. Avec la force de caractère de Stani, échelon par échelon, avec justement cette capacité qu'il a de revenir à son meilleur niveau, il est revenu, il a réintégré le double année d'après, mais c'était un moment difficile. C'est la raison pour laquelle aussi, moi, je suis parti en skif sur ce même championnat du monde. Le choc émotionnel et puis les enjeux ont fait que je ne me sentais pas les épaules de me réassocier en urgence avec quelqu'un d'autre pour présenter un bateau français sur le championnat du monde. Là, ça a été un choix aussi personnel. Et après, je me suis dit, à un moment donné, la santé passe avant et on se dit, est-ce qu'un jour, je pourrais reprendre le sport de haut niveau ? Ça, je ne sais pas, mais j'avais juste envie de pouvoir un jour marcher correctement et pouvoir jouer au foot avec mon fils. À un moment donné, les centres d'intérêt changent. Le sport de haut niveau, c'est bien. À un moment donné, il y a une vie après. Il faut être capable aussi de se dire, peut-être que c'est la fin et on ne pourra plus retrouver ce niveau de performance-là. C'est difficile de se dire, peut-être qu'on pouvait le faire et peut-être qu'on ne pourra plus le faire du tout. Parce que suite à cet accident, c'était la seule année et on est passé à côté. Il y a beaucoup de choses qui se remettent en question. Jérémy était là, Alexis était beaucoup là aussi. Mon entourage, ma famille, mes amis, j'ai vraiment été très bien entouré. Au niveau du staff médical aussi, ils ont fait un super boulot. Et ça m'a permis de prendre mon temps, de revenir tranquillement et puis de revenir surtout avec 100% de mes capacités. Mais c'était des instants qui ont été difficiles. Mais une fois de plus, c'est ça qui nous a permis de devenir champion du monde cette année, je pense. Le rêve olympique, c'est lui peut-être estompé. En tout cas, la direction technique nationale le tient entre ses doigts. Mais Azou et Deleur n'oublieront jamais ce qui leur a fait mal. Est-ce que cela leur a appris ? Restez ce duo complémentaire. Quatrième, au JO de Londres, triple champion d'Europe. Ce couple a vécu en peu de temps des joies et des peines. Une montagne russe émotionnelle dont le départ avait été lancé juste avant les Jeux londoniens. La première course qu'ils font ensemble, la première fois où ils sont associés, ils gagnent. C'est les régates de Lucerne qui sont des prestigieuses régates en avion où vraiment tous les meilleurs de la discipline étaient là. Et tout de suite, ils gagnent. Donc ils ont été capables d'être performants très très vite. Alors, le staff avec quand même les stages hivernaux permettent justement de faire des associations qui ne seront pas forcément celles du championnat du monde. De tester un petit peu avec les 4-5 prétendants qui peuvent monter dans le double. Avec Stani, en 2010, on avait déjà fait un essai qui avait été très concluant l'entraînement sur l'acte de Saint-Cassien dans le sud. Et en fait, ce qui a, je pense, un petit peu décalé cette association, c'est les blessures à répétition de Stani. Donc, soit des fractures de fatigue, soit des opérations du genou, soit des accidents de la route. À chaque fois, il y a eu un petit grain de sable qui est venu enrayer la mécanique. Notamment en 2010, où il était plutôt affûté. Je pense qu'il était clairement un gros prétendant pour monter dans le double. Et il n'y a finalement qu'en 2012, où il a réussi à faire une saison quasi complète et arriver à son niveau au championnat de France et donc à intégrer le bateau Rouen en poids léger. Dès notre première association, on est allé très vite. Et ça nous a permis de travailler sur l'essentiel. Tout de suite, on travaille sur les points techniques qui vont mettre du temps à être modifiés. Et donc, c'est ce qui nous a fait gagner du temps. D'aller directement sur ces petits détails-là. qu'en gros, dégrossir, c'était déjà fait. Comme à Avignon ou à Bergerac, on a la même signature, la même manière de ramer. Quand on est monté ensemble, ça a collé tout de suite. Et voilà, on est allé très vite. Et ça nous a permis de prendre de l'avance par rapport, ou de rattraper notre retard par rapport aux autres nations déjà présentes dans la catégorie. Et de nous battre pour les premières places dès le début. Stan, c'est un généreux. C'est un généreux dans l'effort aussi. Donc, il se rejoigne là-dessus. Stani, il est salarié au SN Bergerac. Son club, il est entraîneur. Donc, il essaie de faire passer sa passion aux jeunes. Et c'est quelqu'un qui a un cœur énorme. Et qui ne laisse jamais tomber. En l'occurrence, c'est intéressant parce qu'il est derrière Jérémy. Et vu comme je viens de vous le décrire, c'est plutôt bien d'avoir quelqu'un qui assure derrière. En aviron, on cumule entre 150 et 200 euros de stage par an. Donc, à partir du mois d'avril, on n'est plus jamais chez nous. Et plus de la moitié de l'année, je passe plus souvent avec Stani que nous, respectivement, avec nos conjointes. Donc, ça, c'est le côté sympa, ce qui fait qu'on se connaît très bien. Il y a des atomes proches qui font qu'on est de très bons amis en dehors du simple paramètre et sportif, purement sportif. Et c'est quelqu'un qui s'est beaucoup assagé avec l'âge, qui a ce tempérament un petit peu de sudiste qu'elle sent chaud. C'est un puncher, quoi. Et c'est un gros perfectionniste. Donc, avec le bon et des fois un peu le moins bon. Mais c'est quelqu'un sur qui on peut compter. Et c'est la raison, je pense, pour laquelle il y a aussi ce bon feeling tous les deux. C'est-à-dire qu'on va à la guerre. Sur une finale des Jeux, on sait très bien que l'un, l'autre, et notamment Stany, c'est quelqu'un qui donnera toujours 200% de ses capacités pour essayer de se dépasser et apporter maximum à la performance. Jérémy, c'est un bourreau de travail. C'est un stakhanovitz. Il vient de finir son cursus d'études, en fait. Il a été capable l'an dernier de conjuguer entraînement, son métier de kinésitharpeute, et puis des études d'ostéopathie. Donc, il est kiné-ostéopathe. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui sait se donner les moyens pour réussir. Il l'a toujours fait. Et ça sera encore le cas cette année. Écoutez, Jérémy, c'est quelqu'un de simple, très studieux. Il aime bien les études. Il est autodidacte au piano, en guitare, en batterie. Il aime beaucoup apprendre. Il aime un petit peu découvrir plein de choses et puis être au courant de plein de choses. C'est un petit peu le contraire de moi parce que moi, avec l'école, c'est un petit peu... C'est un peu plus compliqué. Par rapport à tout ça, c'est vrai qu'il est énormément dans les livres. Il aime beaucoup apprendre beaucoup de choses. Sinon, c'est quelqu'un de simple, qui aime vivre et qui a vraiment beaucoup de facilité à être en contact avec les gens. Il est très, très sociable. Comme moi, j'aurais plus tendance à vouloir être un peu plus dans mon coin, me mettre dans ma bulle un peu plus souvent. Lui, voilà, il va avoir la facilité d'aller vers les gens, de discuter, de parler de tout et de rien. Il va toujours avoir quelque chose à dire. Et c'est un petit peu un défaut aussi. Parce que des fois, quand on est sur le bassin de compétition, on va tout le temps être en train de parler. Et puis voilà, j'irai, mais allez, on y va. Mais non, non, c'est assez agréable. On est un petit peu complémentaires par rapport à tout ça. Et voilà, après, on s'entend très bien. On a le même humour, on a un petit peu les mêmes centres d'intérêt. Donc ça va bien tous les deux. Mais voilà, c'est un personnage de simple et de très agréable à l'autre. En plus d'être complémentaires, ces deux rameurs partageaient un même sentiment. Celui de l'injustice. JO 2012 raté, 2013 marqué par l'accident de Stanny Delaire. 2014, championnat du monde, fait d'argent dans une course perturbée par le vent. Trois ans de frustration avant une année 2015 où les compères ont tout gagné, ou presque. A force de travail, le talentueux et le perfectionniste ont fait de cette malédiction une volupté. C'est souvent un passage obligé, la défaite, la déception, pour aller vers de la victoire. Donc il y a eu dans leur histoire plein de choses qui ont toujours alimenté justement cette envie de gagner. Force est de constater que depuis cette quatrième place, ils ont perdu une seule course. C'était en finale les championnats du monde à Amsterdam. Dans des conditions un peu particulières et pour 9 centièmes. Sinon à chaque fois qu'ils ont été alignés, depuis les Jeux de Londres, ils ont gagné. On se dit, c'est peut-être la dernière Olympiade. On ne sait pas de quoi demain est fait. Donc on se donne à fond. Et puis on va essayer de finir de vivre ce rêve de la plus belle des manières. S'ils en ont la possibilité, Azou et Deleur tenteront de rentrer un peu plus dans l'histoire du sport français en ramenant de Rio la plus belle des médailles. La première pour l'aviron français depuis Sébastien Vieydan et Adrien Hardy en deux de couple au JO d'Athènes en 2004. La huitième dans l'histoire de l'aviron tricolore. Là où la souffrance est passagère, la victoire, elle, reste éternelle. Et si le duo est bel et bien recomposé pour les Jeux 2016, voici un avant-goût de ce qu'il peut vous attendre. Alors on aura fait un bon échauffement au sol. Le speech de l'entraîneur aura été assez court, comme à son habitude. Alexis n'a pas forcément de logoré. Il revient sur des points très précis. On monte sur l'eau. On est l'indo 3 ou 4, là au milieu du plan d'eau. À côté de nous, on a les Anglais. Et l'équipage qui serait encore parfait à côté de nous, ce serait les Norvégiens. Et une fois que le start est donné, on se détache vite fait du lot avec les Anglais. Pendant 10 coups, on ne réfléchit à rien. On se concentre un peu sur la technique, mais on a essayé de rester spontané. Et rapidement, la physionomie reste celle qu'on aime le plus souvent. C'est-à-dire qu'on part en tête. Et on arrive justement à maintenir l'écart jusqu'à la mi-parcours. Et à ce moment-là, après, on peut fournir notre effort pour se mettre à l'abri jusque dans les 10 derniers coups et profiter de la victoire. On a réussi notre deal. Et puis, on est champion olympique. Et je pense qu'on pourrait arrêter notre carrière. Maintenant, on a tout réussi. C'est la cour passe faite. Et je pense que la finale des Jeux, ce sera la même finale qu'il y a eu cette année. Je pense que ça va se jouer fort pendant 1000 mètres. Et puis après, ça va... Au 1000 mètres, il y a un deuxième départ. C'est là où il faut être présent. Confiance, sérénité, plaisir, amitié, talent. Autant d'ingrédients qui pourraient, si la fédée le décide, faire lever le drapeau bleu-blanc-rouge dans le ciel brésilien. L'idée générale, avancer vers l'Olympe en reculant, sans plus jamais s'arrêter. La longévité, c'est toujours mieux que la gloire. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada